De retour en studio pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire nous sommes toujours en compagnie de notre invité Dumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint du RHDP en charge du processus électoral. Merci d'être encore là parmi nous. C'est un plaisir. Alors, l'opposition accuse le RHDP d'exercer une influence sur la commission électorale indépendante pour réduire justement le nombre d'inscriptions dans ces bastions. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Je ne sais pas sur quoi se fonde cette critique. Vous avez suivi comme moi la révision de la liste électorale. Dites-nous dans quel centre des électeurs ou des personnes sont allées se présenter et n'ont pas été reçues par la commission électorale indépendante. Tous ceux qui se sont déplacés pour aller se faire inscrire sur la liste électorale ont été reçus par la CEI. Donc, je ne vois pas à quel moment le RHDP peut faire une pression sur la commission électorale indépendante pour réduire ses électeurs. Parce que le RHDP, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que le RHDP est implanté sur l'ensemble du territoire national. La personne qui se déplace pour aller se faire inscrire sur la liste électorale... Oui, enfin, moi je connais pour le RHDP, je ne connais pas pour les autres. Je connais le niveau d'implantation du RHDP, je connais la cartographie des élus du RHDP, je connais aussi la cartographie des élus des autres partis politiques. Ce n'est pas pareil. Maintenant, les personnes qui se déplacent pour aller se faire enrôler sur la liste électorale, ce n'est pas écrit sur leur front ni sur leur chemise qu'elles vont voter pour tel ou tel bord politique. Nous nous mobilisons tout le monde et les gens se déplacent, vont dans les lieux d'enrôlement. Je ne vois pas pourquoi le RHDP ferait pression sur la commission électorale indépendante pour ne pas que des gens aillent se faire inscrire alors que ces mêmes personnes peuvent voter pour le RHDP. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a beaucoup de doutes autour de ce processus électoral. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut garantir que le processus d'enrôlement et d'élection soit réellement inclusif et transparent ? La transparence, c'est dans les textes déjà, l'application des textes. Pour regarder, il y a le code électoral et puis les textes subséquents qui régissent l'organisation des élections. Nous suivons le travail de la CEI. S'il arrive à un moment donné que le travail fait par la CEI n'est pas conforme aux textes, en ce moment, nous serons d'accord avec nos opposants. Nous, nous n'avons pas perçu une volonté de masquer la transparence ou de faire un processus qui ne soit pas inclusif. Nous n'avons pas perçu cela. Et donc, pour le moment, nous observons. Nous observons parce que ceux qui disent ce que vous avez dit, nous ne savons pas sur quoi ils se font, mais les faits ne nous les démontrent pas. D'accord. Les faits ne vous le démontrent pas. Et vous l'avez dit tantôt que vous êtes vraiment implanté sur l'ensemble du territoire national. Ma question, la question que je vais poser est de savoir comment est-ce que vous évaluez la participation des citoyens en zone rurale, en ce qui concerne la révision de la liste électorale ? Bien, nous sommes en train de regarder comme la Commission électorale indépendante a publié des chiffres bruts. Si nous avons les détails, nous pourrons donc voir, en tout cas par rapport à l'opération de révision, ce qui s'est passé dans les zones rurales. Mais en tout état de cause, nos populations, qu'elles soient en ville ou dans les zones rurales, sont au fait de la chose politique parce que les hommes politiques, les leaders politiques, les candidats parcourent le pays. En tout cas, pour ce qui nous concerne le RHTP, aucun village n'est laissé pour compte. Nos secrétaires départementaux, nos secrétaires des sections, nos secrétaires des zones ratistes passent dans tous les villages pour faire passer le message du RHTP. Alors, nous avons sur un grand pas de l'échéance électorale de 2025. Le constat, malheureux ou heureux selon le bord qu'on occupe, est que les jeunes semblent de moins en moins intéressés par la chose politique et l'enrôlement électoral, vous en parliez dans la première partie de cette émission. Que fait réellement le RHTP dans ce contexte-là pour changer la tendance ? Bien, le RHTP déjà a mis en mission la structure des jeunes pour aller parler aux jeunes, pour les intéresser à la chose politique. Et dire aux jeunes que l'acte de vote n'est pas un acte anodin. C'est l'un des actes les plus importants de la vie d'une personne. Parce que quand vous allez glisser le bulletin dans l'une, vous décidez pour leur avenir, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos petits-enfants. Lorsque vous choisissez la bonne personne, vous avez toutes les opportunités qui vous permettent de réaliser vos rêves, de vous réaliser. Si vous n'avez pas la bonne personne, vous souffrez par les conséquences de son incompétence sur le pays. Donc nous essayons de former les jeunes. Donc il y a déjà la formation. Et nous avons un secrétariat exécutif adjoint chargé de la formation qui est en train de réfléchir et qui propose à la direction du parti une nouvelle méthodologie de rencontre avec les jeunes, de meeting. Parce que nous avons vu que les meetings traditionnels que nous faisons n'intéressent pas véritablement les jeunes. Ceux qui viennent à ces meetings sont les aînés, les parents, qui sont déjà sur la liste électorale. Donc il faut trouver d'autres mécanismes. Mais on y voit quand même beaucoup de jeunes dans les différents reportages que nous effectuons. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas encore la grande masse. D'accord. Voilà, ce n'est pas encore la grande masse. Et donc, ou alors ce sont des jeunes qui sont déjà dans les structures politiques. Alors que ceux que nous visons, en dehors de ceux qui sont, ou en plus de ceux qui sont dans les structures politiques, qui militent, nous visons ceux qui ne sont dans aucune structure politique. D'accord. Il faut leur parler, il faut leur présenter les programmes, les projets, etc. Donc c'est à ce niveau que notre secrétariat exécutif, agent chargé de la formation et de l'institut politique, propose de nouvelles méthodologies de meetings. Nous avons la semaine passée expérimenté. Donc le temps que cela soit validé par la direction du parti, vous verrez. Alors ceux qui ne pourront pas prendre ces formations sont les jeunes qui n'appartiennent pas forcément au RHD pour aujourd'hui. Oui. Ceux qui ne pourront pas prendre ces formations, qui ne pourront pas prendre à ces meetings sont les jeunes du RHDP, des jeunes qui ne sont pas du RHDP, mais des jeunes aussi qui appartiennent à d'autres partis politiques. Parce que le RHDP aussi travaille pour l'ensemble de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. D'accord. Et il est bon que les jeunes qui sont dans les autres partis politiques puissent entendre le programme du RHDP, le projet du RHDP, fait le bilan du président Alassane Ouattara et cela leur permettra le moment venu de prendre la bonne décision. Certains jeunes de Côte d'Ivoire se sont inscrits sur cette liste électorale. Ils ont procédé donc au processus de révision de la liste électorale qui s'est clôturée récemment. Et à l'issue du Conseil des ministres du 20 novembre dernier, M. le ministre, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, a dit, et je cite, « Le processus, enfin la révision de la liste électorale ne va pas se faire de façon éternelle. » Votre commentaire là-dessus. Je n'ai pas de commentaire. La liste électorale, au moins le processus électorale a un coût. Ce coût est supporté par le gouvernement. Le gouvernement, je pense, a fait sa part. Le porte-parole du gouvernement a donné la position du gouvernement et le RHTP soutient la position du gouvernement. Je reviens encore sur les réactions de l'opposition. Alors, beaucoup de parties de l'opposition se peignent souvent d'un manque d'accès équitable aux ressources et à la sensibilisation pour leurs électeurs. Quel est votre point de vue sur cette question ? C'est une déclaration, mais quel est l'élément qui permet d'étayer cette déclaration ? Est-ce qu'un parti politique a été empêché d'aller sur une chaîne de télévision ? Ils viennent... En effet, on a reçu M. Danoudjidji. Vous recevez tous ceux qui répondent à vos invitations. Ils s'adressent à la Côte d'Ivoire, tout entier et au monde. La RTI, toutes les chaînes qui sont présentes en Côte d'Ivoire, que ce soit la radio ou la télévision, reçoivent tous les partis politiques qui répondent à leurs invitations. Ces partis politiques ont des radios, des chaînes sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde souvent les chaînes de ces partis politiques sur Facebook, sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas en quoi ils n'ont pas accès aux ressources qui permettent de sensibiliser leurs militants et la population. M. Doumbia, 1,5 million de personnes enrôlées sur 4,5 million de personnes attendues. Est-ce que vous pensez que ce faible taux d'inscription ne risque pas de compromettre la crédibilité des élections en 2025? Non, pas du tout. Je vous ai dit que l'inscription sur la liste électorale n'est pas obligatoire. Ceux qui s'inscrivent sur la liste, c'est eux qui vont voter. Nous avons déjà 8,1 millions de personnes sur la liste électorale. Ceux qui se sont inscrits dessus cette année vont venir compléter ces 8,1 millions de personnes. Donc, on aura autour de 9 millions de personnes qui seront appelées aux unes en 2025. Il y en a qui vont se déplacer pour aller voter. Il y en a qui vont rester à la maison. Je pense que chaque candidat et chaque parti politique va faire l'effort de mobiliser ses partisans pour aller voter. Et à l'issue de ce vote, les résultats seront les résultats des électeurs ivoiriens. Et donc, je ne vois pas, ça n'a aucune incidence sur la crédibilité des élections. Alors, nous sommes en novembre 2024 où nous enregistrons cette émission. Donc, à 11 mois de l'élection présidentielle de 2025. Est-ce que vous pouvez nous donner des garanties qui, selon vous, pourraient éviter un contentieux postélectoral comme celui que nous avons vécu en 2020? Moi, je pense que l'État fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire de sécuriser le processus électoral, c'est de permettre à tous les électeurs, tous les citoyens qui ont envie de se déplacer pour aller voter, de leur donner l'assurance et la sécurité nécessaires pour aller exercer leurs droits de vote, de donner les moyens demandés par la Commission électorale indépendante, les moyens humains, les moyens financiers pour faire son travail. Donc, l'État fait son travail. Maintenant, il appartient aux hommes politiques de faire la leur, ou du moins de faire leur tâche. C'est-à-dire de respecter, parce que les crises que nous avons connues dans notre pays ne sont pas le fait du processus électorale. Les crises que nous avons connues ne sont pas le fait de la Commission électorale indépendante. Les crises sont du fait de certains candidats qui refusent de reconnaître les résultats sortis des unes. Et c'est tous les partis politiques, tous les candidats qui doivent s'engager, être dans une posture de respecter les résultats qui vont sortir des unes. On comprend simplement que le RHDP sera respectueux des résultats des unes. Le RHDP a été toujours respectueux du résultat des unes. Vous avez vu les élections qui se sont passées tout récemment. Il y a des ministres du RHDP qui ont perdu. Il y a un président d'institution qui a perdu l'élection. Les résultats ont été reconnus. À Tia Salé, ce n'était pas tellement ça aussi ? Non, à Tia Salé, ça fait partie du processus. Il y a un candidat où il y a eu des situations. Et des gens sont allés devant la cour du Conseil d'État pour porter plainte. Le Conseil d'État, à l'analyse de cette plainte, a trouvé que c'était justifié et a annulé l'élection. L'élection a été reprise. Le maire actuel qui était candidat, qui avait gagné à la première élection, quand ça a été repris, il a été reconduit. Il a gagné. Il est maire aujourd'hui. Il n'y a pas eu de contestation. Donc, parce que dans le processus électoral, les voies sont prévues pour la contestation. Soit que vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez les autorités compétentes. Pour l'élection présidentielle, c'est la cour constitutionnelle. Pour l'élection des députés, c'est la cour constitutionnelle. Et puis pour les députés locales, c'est le Conseil d'État. Donc, il est permis de contester les résultats, mais devant les juridictions compétentes. Votre mot de fin à l'endroit des populations vivantes en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la promotion de la paix. Je vous prie de vous adresser au pays tout entier en regardant cette caméra. Bien, le RHDP est un parti fouettiste. La philosophie d'Oufo Boigny, c'était la paix. C'était le dialogue pour résoudre les problèmes. Le président Alassane Ouattara, qui est l'un des dignes successeurs du président Oufo Boigny, prône la paix, prône le dialogue. Et à la suite du président Alassane Ouattara, nous tous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons nous engager dans la paix. Et ne pas seulement le proclamer, mais l'adopter comme comportement. Parce que le président Oufo Boigny a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Il est bon que tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'il soit, posent chaque jour des actes de paix, des actes qui concourent à la paix. Et cela nécessite qu'au lieu de passer le temps à discréditer nos institutions, que nous aidons nos institutions à mieux travailler pour promouvoir la paix dans notre pays. Et c'est sur cet appel à l'appel que nous allons vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes Doumbia Braima, secrétaire exécutif adjoint du RHDP, en charge du processus électoral. Avec vous, nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé d'enrôlement électoral. Et c'est l'heure pour nous de mettre un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !